Il y a eu aussi beaucoup de rumeurs ici au Togo, beaucoup de rumeurs au sein de la classe politique sur un refroidissement des relations entre François Hollande et Ford Nassimbe. M. Péjizzi, quels commentaires vous faites de ces rumeurs-là ? Je crois que les faits, les faits sont là et les faits sont les meilleurs antidotes contre le rumeur. Je crois que ceux qui observent la vie politique internationale d'un bonheur à viser ne peuvent pas avoir pensé qu'il y avait une quelconque bruit entre les deux chefs d'État pour la simple et bonne raison, qui se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises, notamment à New York, à mars de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et puis ensuite à Bruxelles, dans le cadre de la conférence de Donatez sur le Mali, se sont revus également à Kinshasa à l'occasion du sommet de la francophonie, et demain ils seront en tête à tête à l'Elysée. Je crois qu'en matière de relations humaines, en matière de relations politiques, en matière de relations internationales, on ne peut pas mieux faire. Merci d'avoir été en ligne avec nous depuis Paris. Merci, à très bientôt. Et donc Paris en France, où se trouve actuellement le numéro 1 togolais, Fort Essozimna Niasingbe, qui sera reçu ce vendredi par François Hollande. Retour à l'actualité au Togo à présent. L'actualité est marquée et dominée par la célébration des 40 années d'existence de la Banque Ouest Africaine de Développement. C'est aujourd'hui, 14 novembre, que cela fait exactement 40 ans. Je pour jour que la BOAD a été créée. Le but premier de cette institution, le but pour lequel cette institution avait été créée, était donc d'assurer le développement des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA. La BOAD a toujours milité en cela. Aujourd'hui donc, la BOAD se projette dans l'avenir. Elle a organisé plusieurs conférences débat. Je vous propose donc le thème de la conférence qui a fait objet de débat ce mercredi. Les réflexions ont porté sur la thématique « Vaincre l'insécurité alimentaire ». La question de l'insécurité alimentaire reste un grand défi pour les pays d'Afrique. Les différents acteurs réunis pour les 40 ans de la Banque Ouest Africaine de Développement ont, lors de cette conférence, débattu sur deux questions importantes. Renforcer la résilience des systèmes de production agricole pour soutenir la productivité et comment éradiquer l'insécurité alimentaire dans l'UMOA. À la demande du président de la BOAD, j'ai eu à présider ce panel qui comprenait deux sous-thèmes. Le premier thème, c'était « Vaincre l'insécurité alimentaire ». Et le second sous-thème, c'était « Comment assurer la sécurité alimentaire dans l'espace l'UMOA ». Éradiquer l'insécurité alimentaire reste primordial pour l'Afrique en général et les pays de l'UMOA en particulier. Afin de permettre un vrai décollage économique, il faut systématiquement un haut niveau de responsabilité et d'engagement. C'est une révision de toutes les politiques sectorielles qu'il y a au niveau du secteur agricole et du secteur de la santé pour s'assurer qu'on puisse adresser les problèmes alimentaires et nutritionnels. Donc une fois que ces politiques ont été revues, on peut maintenant passer à une phase de mise en exécution, de mise en œuvre de ces programmes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment avoir une convergence entre les différents partenaires, qu'ils soient les bailleurs de fonds, qu'ils soient les gouvernements, les institutions régionales, mais surtout les acteurs de mise en œuvre des programmes au service des populations qui, elles, sont les plus affectées et les plus vulnérables. Tous les intervenants sont unanimes sur les potentialités que regorge l'Afrique. Mais le problème, c'est le manque de volonté à investir pour le bien-être de tous. Je pense que ce qui est apparu très clairement, c'est que nous avons toutes les connaissances techniques, toutes les expertises en Afrique et toutes les expériences pour être à même de faire face au problème de l'insécurité alimentaire. Qu'il y a, non seulement dans des pays comme l'Asie, comme l'Amérique latine, et récemment en Afrique, des pays qui, à l'espace de 3-5 ans, ont réglé leurs problèmes d'insécurité alimentaire. D'autres thématiques, telles la PME-PMI et Agro-Business, quelles stratégies de mobilisation de ressources pour les banques sous-régionales de développement, sont à l'heure du jour ce jeudi, avant la cérémonie de clôture de la célébration des 40 ans de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Et à l'heure où nous parlons, les travaux de ce colloque se sont déjà achevés. Quatre thématiques ont été épluchées durant les deux jours. Maintenant, nous nous arrêtons sur l'un des sous-thèmes, notamment, qui vient d'être évoqué dans ce reportage, PME-PMI et Agro-Business. Il était question pour les contributeurs au débat de poser les jalons de la réforme de l'agriculture africaine, et surtout sous-régionale. Le compte rendu avec Rajul Mouamadou. A l'horizon 2050, l'Afrique comptera environ 2 milliards d'âmes. Et pour nourrir ce milliard de bouches, qui pour la moitié d'entre eux vivront dans les grands centres urbains, l'Afrique doit repenser son modèle agricole. Cet enjeu est l'un des défis que la BOAD se pose à son quarantenaire, et ses experts et universitaires venus de tous les horizons reconnaissent tous l'inadéquation du modèle actuel. Alors cette session est destinée à tracer le contour d'un nouveau paradigme agricole pour l'Afrique. Un paradigme qui rendrait le continent moins dépendant des importations alimentaires, et qui le mettrait définitivement à l'abri des crises alimentaires qui le secouent à la faveur des conjonctures mondiales. Un nouveau modèle agricole qui miserait sur les nombres potentiels des filières de l'agroalimentaire et sur l'agribusiness. Le changement du paradigme pour moi, c'est de dire qu'on ne doit avoir aucun producteur, aussi petit soit-il, qui ne soit connecté au marché. Les états doivent aussi améliorer la qualité des investissements. Les états doivent investir plus dans les routes, dans les aménagements des droits agricoles, l'irrigation, les infrastructures de marché, le soutien aux entreprises. Une chose est de créer des filières de l'agroalimentaire, d'en faire des champions sous-régionaux, mais une autre est de les pérenniser dans l'environnement économique mondial très concurrentiel. Le volontarisme économique doit être conduit avec cohérence et réalisme. Une réforme du système financier de l'espace UEMOA s'impose donc pour gagner de la compétitivité. Une réforme sans tabou et qui, pour le professeur Kako Nubukor, devrait absolument toucher la très sensible question du franc CFA. La défense de la valeur interne et externe de la monnaie doit simplement se poser la question de savoir si des économies faibles peuvent avoir durablement une monnaie forte. C'est une question purement logique. Quel modèle d'affaires pour le développement des filières agricoles et agro-industriales dans l'espace UEMOA ? La réponse pour Nassir Ouba, agro-économiste à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, est dans la régionalisation la complémentarité d'une économie d'échelle et d'intégration verticale. Pourquoi ne pas penser à une vision régionale et regrouper la production, faire des ceintures de production ? Donc, je disais la régionalisation par trois axes. Axe production, axe de marché. Intégrer les marchés. En ce sens que les productions du Mali peuvent aller ailleurs. Et ailleurs, eux aussi ont d'autres avantages comparatifs. Ils feront d'autres choses. 40 ans, c'est l'âge de la maturité pour une banque de développement comme la BOAD. Ces grands débats électriques qui commémorent l'événement auront le mérite de collecter des contributions pour jeter les bases de ces mutations en banques sous-régionales fortes au service du développement de l'espace UEMOA. La suite est fin de la série de dossiers de la rédaction de LCF pour accompagner la célébration du quaranteneur de la BOAD. Cette fois, nous vous proposons une autre des facettes de la banque qui a pour objectif de financer le dynamisme économique dans l'espace UEMOA, le financement du secteur privé. Vous allez le voir, le financement prend une part importante, voire prépondérante, dans les interventions de la Banque Ouest-Africaine de Développement. On retrouve Rachel Mouamadou. Au milieu des années 80, la BOAD, portée par sa volonté de s'adapter aux mutations de l'environnement économique et au poids croissant du secteur privé dans la sous-région, a décidé de financer ses activités. Un guichet dit commercial a été créé pour prendre en compte ce secteur économique non négligeable. Trois décennies après s'être débarrassé de son étiquette de banque publique en s'engageant à financer concomitamment le secteur public et privé, avec les résultats sont au rendez-vous. A ce jour, la part du privé dans le total des financements de la banque est de 28% contre 72% pour les secteurs publics marchands et non marchands. La BOAD offre principalement des prêts directs à moyen et long terme aux opérateurs économiques pour financer leurs investissements productifs. La BOAD offre des lignes de refinancement aux banques et institutions financières de la sous-région pour financer leurs activités. Nous prenons aussi des participations dans les entreprises et les institutions financières. Il y a des participations pour...